Je crois qu'il faut remplacer le mot leader par le mot prince, le prince, le feu du prince. Je rappelle le grand texte de Machiavel, le prince en italien, écrit en français, je ne me souviens plus. Et voilà, prince, principal, principe, voilà un champ sémantique, morpho-sémantique intéressant, alors qu'en français le mot leader il est isolé, et puis d'abord, enfin bon, il n'y a pas de raison d'accepter ce mot. Donc désormais, j'emploierai le mot prince, qu'on trouve d'ailleurs énormément au XVIIe siècle, chez La Brouillère, chez Saint-Simon, etc. Je dis ça notamment à la suite d'une émission d'Adèle Van Retsch, le chemin de la philosophie, consacrée à La Brouillère. Je crois que c'est le mot qui est le plus approprié. On peut même aller vers le mot principat, pour dire la science du prince. Il faut que le leadership. Voilà, donc, d'ailleurs, prince, ça renvoie aussi au printemps. Le printemps, c'est le premier temps. C'est le temps équinoxial, qui précède le temps solstitial. C'était un peu lourd pour moi d'employer le mot leader, et je n'arrive pas à trouver de l'équivalent. À un moment donné, j'avais pensé au chef, qui vient du latin caput, qui est en anglais qui a donné des chiefs, très utilisés. Mais finalement, je crois que le mot prince me plaît bien, et je vais l'utiliser désormais. Et donc, j'ai remplacé dans mes textes, chaque fois que je reprends le mot leader, je vais remplacer par le mot prince. Merci. Merci.